Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen, la paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que votre foi en Jésus grandit de jour en jour et que vous êtes dans la paix. La paix de Jésus, il n'y a pas d'autre paix que celle de Jésus, Amen. La confirmation. Alors, la confirmation c'est quoi ? La confirmation c'est un sacrement, comme le baptême, la communion. Donc, c'est un sacrement qui fait partie des trois sacrements qui sont indélébiles. Qui sont le baptême, la confirmation et le sacrement de l'ordre. C'est-à-dire, le sacrement de l'ordre, c'est quand quelqu'un est ordonné prêtre, ça s'appelle le sacrement de l'ordre. Donc, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le sacrement de la confirmation qui vient après le baptême, la communion. Et c'est donc le sacrement de la confirmation qui, comme son nom l'indique, apporte une confirmation de ce parcours de foi. Chaque sacrement a des grâces particulières et le sacrement de confirmation est la suite du don du Saint-Esprit, par la grâce de Jésus, bien entendu. Merci Jésus. Alors, c'est un parcours qui peut être plus ou moins rapide. Il y a des personnes, par exemple, il y a des enfants relativement jeunes qui font un parcours de baptême, de communion et de confirmation. Et il y a aussi des parcours spécifiques pour les adultes qui sont déjà baptisés et qui demandent la confirmation. Donc, ce sont des parcours qui sont organisés par l'église catholique elle-même. Donc, vous pouvez trouver les informations dans les diocèses, dans les paroisses, avec les calendriers pour faire sa demande de confirmation, son inscription, pour pouvoir mettre ça en route. Voilà. Moi, je vous parle de la confirmation sur l'aspect spirituel. Les détails pratiques, vous les trouvez auprès des paroisses les plus proches de là où vous habitez ou des paroisses voisines selon vos souhaits. Alors, la confirmation, comme son nom l'indique, je vous disais, c'est le moment où on va, moi je le vois comme ça, où on va se confirmer. Confirmer que nous avons la certitude que Jésus est bien notre seul Sauveur, seul Rédempteur et que nous avons une relation individuelle avec Lui. Et que nous voulons, nous souhaitons vivre cette relation avec notre Sauveur. Et c'est pour ça que l'on se fait, on demande cette confirmation. C'est un sacrement qui ne se retire pas, on ne peut pas l'enlever. C'est un don de Jésus, de son Père, de l'Esprit Saint. Donc, c'est indélébile. Et c'est une grâce. C'est une grâce parce que quand nous sommes adultes et nous faisons ce choix-là, eh bien, ça positionne un parcours. Personnellement, je suis resté très longtemps éloigné de Jésus. Pardon Jésus. Et quand j'ai fait ma confirmation, eh bien, ça a été le moment des retrouvailles entre mon bien-aimé Jésus, notre bien-aimé Jésus et moi-même. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose dont il faut bien prendre la mesure. Je vous invite, à travers ces vidéos, à en prendre conscience. Se confirmer, c'est vraiment comme son nom l'indique. Être bien certain que Jésus est notre seul maître. Il est aussi... Il peut devenir notre ami. C'est le but d'être en amitié avec Jésus qui est Dieu. Alléluia. Donc, si vous vous posez la question de la confirmation, eh bien, sachez que vous avez certainement cherché ici ou là des réponses à travers des philosophies, des religions, je ne sais quoi, ou des expériences de vie. Et cette confirmation vient vraiment fixer que nous avons trouvé en Jésus le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a plus de doute. Et merci Jésus, c'est un grand bonheur. C'est un grand bonheur. C'est un parcours qui se fait pour aller à la confirmation. C'est un parcours qui se fait avec d'autres adultes, des personnes demandant la confirmation. Et c'est assez riche parce que nous avons des échanges dans l'église qui sont tout à fait intéressants. Toujours intéressant d'écouter un autre point de vue que le sien. Et puis, quand nous découvrons les parcours de telle ou telle personne, c'est vraiment, c'est superbe. On voit comment Jésus a touché telle ou telle personne. c'est beau. C'est vraiment magnifique. Ce sont des témoignages absolument superbes. Et donc, ensuite, il y a la cérémonie. Ce qui est important, c'est d'avoir un parrain et une marraine qui soient des personnes qui soient un petit peu d'expérience dans la foi. Pas forcément des sommités, mais des personnes qui sont tout simple, sincèrement dans la foi catholique. Et voilà, trouvez-vous un parrain, une marraine qui, bien sûr, prieront pour vous et qui vous aideront dans ce cheminement. En notre Seigneur Jésus. Amen. Voilà les amis. Donc, surtout, ne pas négliger ce côté que c'est une fixation puissante. Bien sûr, par la main de Jésus, par l'Esprit Saint, elle est puissante. C'est un positionnement puissant avec Jésus qui est le vrai Dieu avec son Père et l'Esprit Saint. et je vous invite à bien prendre conscience que c'est très puissant et qu'il y aura bien des surprises sur la route, de bonnes surprises et cette joie quand nous choisissons Jésus, eh bien, il nous gâte. il nous gâte parce qu'il a... nous avons son amour immense à nous de nous mettre à l'écoute de son amour et bien sûr de lui montrer en retour que nous l'aimons le plus sincèrement possible et que nous apprenons à aimer ce si grand amour qui est Jésus et nous les amis de Sainte Marie-Madeleine c'est ce que nous nous efforçons de faire et c'est ce que nous demandons à notre Sainte Patronne Sainte Marie-Madeleine de nous apprendre à aimer Jésus. C'est un grand programme, c'est le programme de nos vies d'apprendre à aimer celui qui nous a aimé le premier et de lui témoigner notre reconnaissance. Ça c'est essentiel la reconnaissance. Je vous rappelle sans cesse l'image où Jésus purifie, guérit, dit lépreux et ils sont tout joyeux sur la route d'avoir été guéris par le Saint de Dieu Jésus et un seul revient sur ses pas pour se jeter au pied de Jésus et lui rendre grâce de l'avoir guéri, purifié. Alléluia ! Un seul sur dix. Donc soyons ceux lépreux, guéris et avec Sainte Marie-Madeleine, eh bien, nous nous jetons au pied de Jésus et pour le remercier, lui rendre grâce de tout ce qu'il a fait pour nous, toutes les merveilles qu'il a déposées en nous. Amen. Donc, si vous êtes en parcours de confirmation, eh bien, ou si vous voulez vous inscrire, eh bien, n'hésitez pas. vous pouvez aussi nous écrire si vous en avez besoin, ami mariemadeleine arrobas gmail.com N'hésitez pas, nous vous apporterons quelques précisions, mais, je vous le répète, dans les paroisses, vous avez beaucoup d'informations à votre disposition. Dans les temps difficiles que nous traversons, les calendriers sont certainement compliqués, mais n'hésitez pas. Il faut absolument le faire si vous en ressentez l'envie. C'est vraiment la chose la plus merveilleuse de votre vie. C'est cette confirmation auprès de notre seul roi, Jésus. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui voudraient te demander la confirmation ou qui s'interrogent sur cette confirmation je te les confie à toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, Marie, Reine des Cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui est la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le Juste et le Saint, toi le Sage, toi la Terreur des démons, Sainte Marie-Madeleine et vous tous les Saints et Saintes amis de Jésus, Saint Michel-Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel-Archange, Saint Raphaël-Archange et tes anges guérisseurs et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui s'interrogent sur cette confirmation ou qui souhaitent tout simplement le faire. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. A bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada